D'abord, veillez au respect des règles de sécurité depuis l'annonce mercredi par la mairie d'ouvrir à nouveau le marché du quartier. Dès le début, on s'est rendu compte qu'effectivement les gestes barrières étaient respectés ici. Et vous savez que c'est bien que vous fassiez respecté, parce que faute de quoi, la sanction qui nous ferait de la peine, c'est qu'on ferme. Et des clients qui n'ont pas hésité à braver la pluie pour retrouver les étals de fruits et légumes à leur place habituelle, place Cassin. On était plus orientés vers la grande surface, alors qu'on n'avait pas forcément l'habitude. Et puis voilà, maintenant on est très content que ça ouvre de nouveau. Ça reste un commerce de proximité qui propose des bons produits et des produits frais. Ils sont heureux de nous retrouver parce qu'ils n'avaient rien. Donc il y avait quelques commerces qui sont encore ouverts, mais pas avec tous les produits. Donc nous, en revenant, ça les a beaucoup fait plaisir. Donc comme ce matin, il y avait une petite dame qui est arrivée, qui nous a dit, écoutez, je suis super content que vous revenez, parce que vous nous manquez. Un peu de baume au cœur dans un quartier de Planoise qui en a bien besoin, après des violences qui ont encore fait la une des journaux la semaine passée. Le message fort, c'est de dire, tant les services de l'État, monsieur le préfet, le maire, la municipalité, on n'abandonne pas le quartier. On est là, on restera là et on fait en sorte que les habitants de ce quartier puissent continuer à vivre, tout simplement. En marché, dorénavant ouvert chaque mercredi et samedi matin, s'ajoutera aussi la réouverture de l'intermarché de Planoise, prévu elle, le 9 juin prochain.